Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'est souvent posée maintenant que j'ai créé cette chaîne YouTube et ces 21 conseillers astuces pour devenir bilingue. Des gens me disent, mais devenir bilingue, est-ce que c'est possible, concrètement ? Oui ou non ? Et en fait, dans cette vidéo, je vais te partager mes quelques réflexions, pensées à ce sujet et j'espère que ça va réellement t'aider à toi pour apprendre l'anglais vite, dès maintenant. Hi everybody, I'm Derek, your online English teacher with Scottish. Bonjour à tous, je suis Derek Tom, professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Alors, devenir bilingue, est-ce que c'est possible, concrètement ? Et je réalise en fait que quand les gens me posent cette question, mais tu vois, Derek, devenir bilingue, c'est un peu mon rêve, c'est un peu l'idéal, c'est un peu l'objectif. Et beaucoup de personnes disent, ouais, c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux vivre. Et je trouve ça super beau et louable parce que c'est un peu tout l'objectif de cette chaîne. Bilingue, c'est une chaîne YouTube et 21 conseillers astuces pour devenir bilingue. Et l'objectif est d'aider les francophones à devenir bilingue français-anglais. Donc, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube, là, tu cliques ici et tu recevras les vidéos jour après jour, mois après mois, année après année, pour aider les francophones à devenir bilingue. Mais est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est un idéal qui est jamais atteignable ? Et je réalise en fait que quand les personnes me posent cette question, en fait, ils me posent la question de est-ce que l'apprentissage de l'anglais a un sommet ? Est-ce que c'est une montagne pour beaucoup, mais est-ce qu'il y a un sommet ? Et quand les gens, ils pensent sommet, ils pensent c'est ce moment où je n'ai plus rien à apprendre. Je suis bilingue, je sais tout sur tout, je suis parfait, je n'ai aucun problème avec la langue, je n'apprends rien de nouveau. Et souvent, les gens sont dans cette attitude, ce qui peut être la mienne, quand j'apprends quelque chose de nouveau, que ce soit sur ma formation personnelle à l'immobilier, par exemple, mais est-ce qu'il y a un moment où j'aurai un sommet de montagne sur lequel je me dis, ça y est, je sais tout sur tout, je suis parfait, je n'ai plus rien à apprendre. Et forcément, la réponse à cette question, est-ce qu'il y a un sommet à la montagne de l'apprentissage de l'anglais ? La réponse est non, il n'y a pas de sommet. Si toi, tu as un premier sommet que tu veux atteindre, c'est-à-dire par exemple voyager et partir à l'étranger en te faisant comprendre, une fois que tu as atteint ce sommet, trouve un autre sommet. Une fois que tu as atteint le haut de ta première montagne, trouve une autre montagne. Une fois que tu as réussi à te débrouiller dans une certaine situation en faisant quelques erreurs, essaye de te débrouiller dans une situation plus compliquée en faisant aucune erreur. Donc la réalité, c'est qu'il n'y a aucune fin à l'apprentissage de l'anglais, il n'y a aucune montagne, aucun sommet de montagne. Il faut toujours apprendre, tu es toujours dans une démarche d'apprentissage, il faut toujours passer à l'action, il faut toujours être régulier. D'ailleurs, c'est clair, si tu n'es pas prêt à être régulier dans l'apprentissage de l'anglais, c'est fini. Tu peux arrêter, tu te désabonnes de la chaîne YouTube, tu me rends les 21 conseils astuces, tu décides d'apprendre uniquement ta langue maternelle. Si tu n'es pas prêt à être régulier pour apprendre une langue, c'est impossible. C'est, je vais être franc avec toi, être bilingue en anglais, parler anglais, progresser en anglais, il faut être régulier tous les jours, peut-être à la même heure. Il faut que ce soit qu'aller dans un agenda pour ne pas l'oublier parce que moi j'oublie des choses et on oublie tous des choses. Et la régularité, ça paye et c'est la clé. Donc non, il n'y a pas de fin à l'apprentissage de l'anglais. Je suis franco-écossais, cependant si demain je pars en Australie, je vous garantis que je vais découvrir des nouvelles expressions, je vais devoir apprendre des choses, je vais peut-être buguer sur leur accent et ça ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème. C'est pareil pour le français qui parle couramment le français qui va partir au Québec et qui d'un coup va dire c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il parle une langue étrangère. Non, il parle québécois, il parle français avec un certain accent. Donc c'est tout à fait possible en fait, mais à la fois tu es toujours dans une dynamique d'apprentissage, tu es toujours dans une dynamique d'action et de ne jamais abandonner. Et c'est ça qui est beau parce qu'en fait ça te met aujourd'hui dans l'obligation d'apprendre. Et tu n'es pas en train de te dire, de toute façon je sais que je m'y mets entre un mois et six mois et ça y est, j'ai tout à fait entièrement géré les choses. Non, il faut s'y mettre tous les jours. Et c'est pareil, plus tu te mets en action, plus ça marche. Plus tu apprends, plus tu vas réaliser qu'il y a des résultats. Mais alors comment pour devenir bilingue ? Alors j'ai fait une autre vidéo là-dessus où j'explique en cinq étapes comment devenir bilingue. Et donc va voir cette vidéo, ça te donnera des étapes simples, des concepts clés, des outils faciles. Et je peux juste en citer un, c'est par exemple les 21 conseillers astuces pour devenir bilingue. Au moment où je te parle là, on est au mois de juin 2018, ça fait deux semaines que j'ai lancé ça. Je suis parti de absolument rien. Je suis parti de mon coin dans ma petite maison avec ma femme et mes enfants, j'ai mis ça en ligne. Et il y a des centaines de personnes en deux semaines qui ont téléchargé cette formation. Elle marche. Les gens me remercient parce que ça les aide eux à progresser. Ils me remercient parce que ça les aide à aider leurs enfants dans les devoirs. Ça les aide eux à avoir une petite remise à niveau. Ça les rend sereins sur leur voyage. Ça leur permet d'oser parler. Ça leur permet de se faire comprendre. Et donc comment être bilingue ? Commencez tout simplement par ces 21 conseils astuces. Deux heures de formation, 15 vidéos, 6 PDF. Et dedans, en fait, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Tu as une masse d'outils, de conseils qui valent de l'or et qui vont te permettre de te mettre en action, de progresser dès aujourd'hui. Et la réflexion aussi que je me fais souvent, c'était quand le meilleur moment pour planter un arbre de 30 nètres de haut ? Et donc forcément, la réponse à cette question, si on va à un arbre de 30 nètres de haut, le meilleur moment pour le planter, c'était il y a 50 ans. Mais là, on sait très bien que c'est 50 ans, c'est trop tard. On ne peut pas faire machine à rien, sauf si on a une machine à remonter le temps. Mais on sait que ce n'est pas possible. Donc c'est quand le meilleur moment pour planter un arbre de 30 nètres de haut ? C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. On le plante aujourd'hui et ça y est, c'est fait. Et les choses commencent. C'est pareil pour l'apprentissage de l'anglais ou pour toute chose que tu veux décider de faire. C'est quand le meilleur moment ? C'est maintenant. En fait, non. Il y a deux moments propices à commencer à apprendre l'anglais. C'est tout de suite ou maintenant. Donc c'est ça. C'est pas demain. Et forcément, quand tu te mets en action, l'action nourrit l'action. C'est-à-dire que ça va te mettre dans une dynamique d'apprendre plus, mieux. Et forcément, c'est valorisant parce que d'un coup, tu fais ça y est, ça pétit, ça marche. Et ça fait du bien aussi de réaliser qu'on apprend la langue du monde, la langue utile pour toi, pour tes enfants, pour progresser dans le monde. D'ailleurs, je me suis fait une remarque récemment. Dès que j'ai quelque chose que je veux apprendre sur n'importe quel sujet du monde, je le google. Et bizarrement, 90% des ressources de n'importe quelle thématique ou champ d'analyse dans le monde sont en anglais. Donc si jamais je veux apprendre sur l'histoire, je sais pas moi, de la construction de mon appareil photo, je vais taper ça sur Google. Ça me donnera du matériel, de l'information en anglais. Si jamais je veux savoir quel est ton métier, je suis sûr, si je tape en ligne, j'aurai des informations en anglais. Tout est en anglais. Donc c'est nécessaire d'apprendre l'anglais. Pour devenir bilingue, possible, à la fois oui, parce que tu es sur un parcours où au bout d'un moment, tu vas alterner d'une langue à l'autre selon tes propres besoins. Donc tu es bilingue. C'est ça en fait, être bilingue. La définition, c'est alterner d'une langue à une autre selon ses propres besoins. Si tu es dans cette situation-là, et si tu te fais comprendre, et tu ne fais plus d'erreur, tu es à l'aise avec toute situation, tu es bilingue. Cependant, comme je viens de te le dire, il n'y a jamais de sommet de montagne. Tu seras toujours dans l'obligation d'apprendre. Et j'ai une citation que j'ai mise juste ici, là, dans ma salle. « N'arrête jamais d'apprendre parce que la vie t'enseignera toujours. » Et voilà mes quelques pensées. J'espère que ça t'aide, toi, dans ta motivation à apprendre l'anglais. Ce n'est pas décourageant de se dire qu'il faut toujours apprendre. C'est motivant de se dire « mais c'est génial, je suis sur un trajet, je suis sur une navigation d'apprendre l'anglais où, en fait, il n'y a à la fois jamais de destination. » Tu es toujours dans cette dynamique. Et c'est ça qui est génial parce que plus tu avances, plus tu découvres des nouvelles choses. Et c'est encourageant plutôt que décourageant de se dire « je n'y serai jamais. » N'aie pas peur, prends courage et continue à suivre ces vidéos-là si elles t'aident. J'espère vraiment, je m'appelle Derek Sutherland, ça va faire une dizaine d'années que j'enseigne l'anglais. Tu peux laisser un commentaire en bas, je suis super content de te répondre. Tu peux aussi appuyer sur le bouton « like » et tu peux partager cette vidéo pour tous tes amis qui voudraient apprendre l'anglais simplement de manière authentique, efficace, pour une bonne pédagogie, par un écossais. Je m'excuse presque d'être écossais. Have a lovely day, bye bye. Sous-titrage ST' 501